J'ai reçu un message de la part de quelqu'un il n'y a pas si longtemps qui me proposait de venir visiter son château dans les Sims 4. Cette personne s'est clément et il a commencé la construction de son château en 2014. Petit à petit, les Sims ont habité ce château et le château s'est donc amélioré au fur et à mesure des générations. On peut se dire qu'après toutes ces années, ce château doit forcément lui tenir à cœur. Il a partagé la dernière version de celui-ci fin août dans la galerie et c'est là qu'il m'a envoyé un message. Du coup, il me proposait d'en faire une vidéo et je me dis, allez, pour changer, d'habitude vous me voyez construire dans les Sims et bien cette fois-ci, je vais regarder l'une de vos créations et c'est donc celle de Clément qui m'a paru très sympathique et aussi passionnée quoi. Ce château me tient à cœur car il a été construit en 2014 et depuis cette date, il a été habité par plusieurs familles et n'a cessé d'évoluer. D'abord manoir, puis hanté, il a ensuite subi d'énormes transformations pour le rendre plus accueillant. Il est devenu ce qu'il est grâce à l'acquisition progressive d'extensions et surtout, grâce à la fortune accumulée de ma famille. Aujourd'hui, nous avons près de 3 millions de Simflous en stock et sans code de triche. Et donc oui, le jeu de base étant trop pauvre en contenu, le manoir qu'il était en 2014 était à moitié vide. C'est sûr que ça doit être beaucoup mieux aujourd'hui. Entre les différentes mises à jour du jeu de base depuis le temps et des nouvelles extensions, il doit y avoir beaucoup plus d'objets dans ce château. Ne sachant désespérément plus comment dépenser cet argent, mes Sims et moi-même, pas du tout schizophrène le mec, n'avons cessé de parer de luxe ce château au fil des années. Réel ! Ils ont donc ensemble, Sims et joueurs, aménagé chaque coin et recoin, en passant par son entrée majestueuse et sa cage d'escalier, sa bibliothèque lumineuse au dernier niveau, sa salle de bain royale et bien sûr, sa galerie d'art au premier étage où sont exposés tous les chefs-d'œuvre de ma famille. C'est trop cool que ce soit en plus de ça les tableaux de ta famille. À noter, en extérieur, une petite influence salvadoradienne que l'on doit à ma simette passionnée. Cool ! Bref, je ne peux que te souhaiter une excellente visite. En tout cas, pour l'instant, je suis sous le charme de Clément. On va voir si on tombe également sous le charme de sa construction que voici le château de Versims. En référence à Versailles, déjà, il est immense ! Bravo d'avoir créé tout ça, c'est vraiment majestueux ! Et donc, on va s'avancer vers cette construction. Le prix de ce château est de 1 612 310 Simflouz ! Énorme ! Alors effectivement, le toit a été hyper bien décoré avec toutes ces statues en guise de gargouille. Ça rend vraiment bien ! Rien que ça, ça a dû coûter beaucoup d'argent à la famille. Quand je regarde un petit peu comme ceci, par là, on peut voir qu'il y a une jolie ouverture. Je ne sais pas du tout comment visiter ce château. Est-ce que je le visite en première personne comme ceci ? Ça serait peut-être bien ! Allez, on y va ! On va rentrer dans ce château. Et on commence donc par un joli hall d'entrée. On peut déjà apercevoir des statues. Waouh ! Il y a vraiment du marbre partout ! C'est très luxueux ! On peut voir même des dorures au niveau des murs. Les plafonds n'ont pas été oubliés. Il y a même des tympans et ça rend vraiment bien. Et alors, vais-je à droite ou à gauche ? Je vais aller par la gauche pour commencer. Ah ! On peut voir un petit salon. On peut s'abreuver par ici. Et lorsque je tourne, désolée si c'est un peu saccadé, nous avons la cuisine ! Enfin, on peut l'apercevoir. On va devoir continuer pour y rentrer. Et ici, nous avons un salon. Effectivement, on peut retrouver les petites touches de Salvadorada avec les statues. Je vais puis en voir une dès le hall d'entrée. Et ici, la décoration est très épurée, mais c'est très élégant. Il y a même un petit globe bar au fond. Et lorsqu'on continue, on entre donc dans la salle à manger. C'est vraiment agréable, cette décoration classique, mais avec ces petites touches colorées de Salvadorada, j'aime beaucoup ! Et donc, j'imagine que si on passe cette porte, on arrive dans la cuisine. Et même les portes ont des dorures. Et donc, voici l'immense cuisine. J'imagine qu'il y a un majordome dans ce genre de lieu. On y retrouve même les machines à laver. Et c'est une cuisine jeu de base, mais avec l'ajout de petits spots du pack à l'hélicée. C'est une bonne idée, c'est la petite touche moderne actuelle. Et donc, on peut dîner dans la cuisine également. Ou alors, se diriger vers la salle à manger. Et waouh ! J'aperçois un petit peu ce qu'il y a par là-bas. Ça m'a l'air vraiment sympa. Mais j'ai remarqué qu'il y avait une autre porte juste à côté. Tu n'as même pas oublié les interrupteurs. Ouais, j'ai l'impression que cette construction a tout ce qu'il faut, quoi. Si vous cherchez un château, peut-être que celui-ci va vous plaire. Ah oui, voilà, ici on a des toilettes, bien sûr, très dorées. Et on termine cette aile du château par un dernier petit salon qui est plutôt fait pour discuter par ici, avec toujours de sublimes statues et colonnes. On se re-téléporte dans l'entrée. Et cette fois-ci, on va découvrir l'aile droite du château. À droite, ce n'est pas un salon de thé comme dans l'aile gauche. Mais on retrouve une table de massage. Et ce n'est pas posé là par hasard, parce que juste à côté, nous avons une pièce qui n'est autre qu'une salle de sport. Quoi de mieux que d'agrandir les trophées pour avoir de sublimes statues en or massif ? Alors on continue la visite de cette aile. Et on dirait qu'on arrive sur une salle de réception. On y retrouve un piano à queue, un micro, des fontaines à jus et même un bar. C'est parfait pour faire une petite fête au château. Et regardez toutes ces colonnes illustres encore une fois, c'est vraiment joli. Et ce n'est pas trop chargé, c'est ça qui est agréable aussi. Il y a de l'espace pour danser. On voit que ce château a réellement été testé pour que tout fonctionne correctement. Encore un petit interrupteur à gauche. Et ici, on termine encore une fois cette aile avec un petit salon. Mais cette fois, il y a deux portes. Alors est-ce qu'on se dirige sur la porte du fond ? Ah, on arrive sur l'endroit que j'avais remarqué tout à l'heure. Regardez comme elle est jolie cette cour intérieure. Waouh, avec le soleil là-haut, ça rend vraiment bien. Mais on va revenir dans le hall et on monte à l'étage. Le premier étage. On arrive donc sur un palier meublé. Il y a même un balcon, mais on ne va pas le regarder. Et on va plutôt aller à gauche. Et je vais aller tout au fond. Je ne sais pas, je ne sais pas où je vais. C'est vrai que c'est un labyrinthe, c'est incroyable. Alors ici, nous avons une chambre immense. Ah, regardez, on a les portraits des Sims. Et les plafonds sont hyper hauts. C'est hyper agréable ça. Nous avons un petit coin coiffeuse par ici. Une armoire à gauche. Et j'adore le style de la chambre. Par contre, les lumières, elles n'ont pas voulu s'allumer. Je ne sais pas pourquoi. Mais nous allons emprunter l'escalier. Oh ! Et on arrive sur une petite salle d'activité. J'imagine que c'est lié au métier du couple. Je n'en sais rien. Il y a une petite table de ping-pong. De quoi fabriquer des robots. Et de quoi se divertir aussi en jouant aux jeux vidéo. C'est vrai qu'il devait y en avoir des tours ameublées. Et donc voici l'une des tours. On va pouvoir continuer notre visite par ici. Et c'est un bureau. Et je crois qu'il n'y a pas de lustre. C'est pour ça qu'ici c'est un peu plus sombre. Mais ça reste charmant. Et ce n'est pas qu'un bureau. C'est une chambre. Les pièces sont vraiment immenses. Ça a dû être très très long à meubler. Et l'ensemble est très harmonieux. J'aime beaucoup. Oh ! Et il y a un autre joli tableau ici. Donc la coiffeuse. Et de ce côté-là, le lit. C'est très joli. Elle donne soif hein cette visite. On en fait des kilomètres. On va pouvoir ouvrir cette dernière porte ici. Qui est une immense salle de bain avec fontaine. Le truc hyper luxueux. On a de grands miroirs de ce côté-là. Et sans oublier les toilettes. On va retourner au niveau de l'escalier. Et avant d'aller de ce côté-là, on va tourner à droite. Et en passant par ici, en fait on se retrouve derrière le grand escalier qui mène au deuxième étage. Nous avons une grande porte par ici. Oh ! Une chambre d'enfants ! Trop mignon ! Avec des couleurs très claires. On a deux lits par ici. On dirait même un petit dortoir pour accueillir les enfants lorsqu'ils font des soirées pyjama. Il y a même un troisième lit à droite. Et il y a beaucoup de jouets. On dirait vraiment une petite salle de jeu. Où les Sims peuvent décider d'inviter leurs copains à rester dormir. On peut voir une porte ici. Ce sont des petites toilettes séparées. Donc j'emprunte les différents couloirs. Ici j'imagine que c'est une salle de bain. Oui c'est ça. Encore une fois. De la dorure. Il y a même une litière pour chat. Un arbre à chat. Donc il doit y avoir un chat également dans cette maison. Noir et doré. Cette salle de bain est très jolie. On continue. On peut ouvrir cette porte. Et c'est une chambre. J'ai rajouté un spot pour y voir plus clair. C'est un style maximaliste. Avec ce papier peint tigre. Jusqu'à cette moquette avec motif. Mais lié à du mobilier noir et doré. Ça marche bien. Et on a le portrait du Sims qui dort ici. Au dessus de son lit. Il a un petit salon avec cheminée. Et une petite commode pour se changer. De ce côté là on a un bureau très clair. J'aime bien que les chambres aient beaucoup de personnalités. Mais pas forcément les endroits communs. Et donc ici on est sur un espace clair. Avec un petit peu de bleu. Qui nous amène sur le balcon. Qu'on avait pu apercevoir. Et avant d'aller par là-bas. Je reviens sur nos pas. Parce que je préfère passer par là. Et ici nous sommes dans la galerie d'art. Avec tous les tableaux peints par les Sims de la famille. Il y en a. Et c'est une super bonne idée d'avoir fait ça. C'est agréable à découvrir je trouve. On poursuit avec un immense couloir en L. Mais alors ça mène où tout ça ? Ah c'est une tour d'artistes pour faire ses créations. Tout en espace pour la peinture décorée de verres et agrémentée de plantes. Trop joli. Et alors je vais revenir aux escaliers. Comme ça on va monter au dernier étage. Enfin je crois que c'est le dernier étage. Il y a encore un étage au-dessus. Mais on se retrouve ici sous les toits tout de même. Alors qui y a-t-il derrière ces deux premières portes ? Oh une petite pièce zen pour faire du yoga et de la méditation. Avec ce bois c'est très reposant et ce tatami au sol. Mais alors la porte de gauche mène encore sur autre chose. Peut-être des toilettes ? Et oui je commence à connaître. Et alors est-ce qu'on continue la visite à gauche ou à droite ? On va commencer par la gauche. Encore un très long couloir. Mais comme on est sur les toits. Il y a moins d'espace à meubler. Alors on va pouvoir ouvrir cette porte. Et en fait c'est une pièce secrète qui nous permet d'observer qui est en train de se baigner dans la salle de bain du dessous. Regardez ça on est au-dessus de la salle de bain. C'est un endroit très mystérieux. Et des mystères il y en a encore. On va pouvoir découvrir ce que cache la pièce de l'autre côté du couloir. Dans cette tour on peut retrouver une boule de cristal. Elle est placée sur une table de spiritisme qui pourrait nous laisser penser que la famille croit aux esprits. Ou alors est-ce que cet endroit existait déjà lorsque cette maison était un manoir hanté ? Et est-ce que cette pièce n'a jamais été découverte ? C'est possible aussi. On peut s'imaginer des histoires. En tout cas elle est très cool cette pièce. Il faut savoir qu'il y a un petit peu de magie dans ce château. Il y a encore une pièce que je ne vous ai pas montrée. Mais avant nous avons un joli balcon ici. Et sur ce balcon il y a un jacuzzi. Le rêve, avoir un jacuzzi en hauteur comme ça, pouvoir avoir un aperçu de tout le domaine. Et alors on monte ces derniers escaliers. Nous sommes dans la tour principale sous le toit de verre avec ses végétaux. Et nous sommes donc dans une bibliothèque. Une bibliothèque avec sa table de jeu et toujours ses jolis statues et tableaux autour. Et étonnant, il y a une machine à bulles tout en haut sur ce balcon. Les sims se doivent planer ici. On redescend au rez-de-chaussée maintenant qu'on a fait le tour de tout l'intérieur du domaine. Et ici il y a encore deux portes que je n'ai pas encore empruntées. Et je pense que l'intérieur va vous surprendre. Je vous parlais de magie. Et on se retrouve dans une petite pièce dédiée à la sorcellerie. Je ne m'y attendais pas, donc je trouve ça très charmant d'avoir placé ça ici. Encore une fois du bois, ce qui rend la pièce chaleureuse. On y retrouve les jolis meubles du pack monde magique. Et on a toujours cette dorure, donc c'est parfait. Et il y a donc le chaudron pour concocter les petites potions. Lorsqu'on monte les escaliers, on continue dans cette ambiance boisée. Et on a un espace d'activité, de divertissement. Et encore à l'étage, surprise ! Je ne savais pas, mais il y a encore une chambre. On dirait même une chambre cachée. Avec ce petit coin salon, avec un fauteuil, une place et ce meuble usé. C'est comme une chambre cachée dans un grenier, comme si la personne qui dormait dans ce lit n'avait pas le droit d'être ici. Et son bébé non plus ! Moi je me fais des films, hein ! Ça se trouve, c'est pas du tout ça l'histoire, mais moi je suis à fond dedans. En tout cas, malgré l'histoire dramatique que j'imagine, je trouve que cette chambre est agréable. Donc cette tourcie est certainement habitée par une sorcière ou un sorcier accompagné de son enfant. Sont-ils prisonniers ou font-ils partie de la famille ? Mystère ! Mais alors, on retourne au niveau de la cour, car ici il y a encore une pièce. Et c'est un petit salon plein de verdure. Là, si vous êtes l'ami des plantes, je pense que c'est la pièce parfaite pour se ressourcer. Et en quittant cette pièce, juste à droite, on peut même retrouver des animaux. Enfin, des buissons taillés en forme d'animaux, et je trouve ce coin mignon aussi. Et tout autour là, on peut voir qu'il y a de quoi célébrer des mariages. Quand je vous disais qu'il y avait tout, mais en fait, oui, on peut retrouver également une arche de mariage, avec toutes les chaises en face pour recevoir. Et on a l'impression que ça ne s'arrête plus, on a une piste de danse. En fait, ça peut être un lieu pour célébrer des mariages, ce château. On n'est pas obligé d'y habiter, mais vous pouvez choisir la suite que vous préférez pour la nuit de noces. Et ici, on peut encore retrouver un piano à queue, des tables pour dîner. Et on retrouve encore des petites touches de couleurs chaudes qui sont agréables. On remarque même un thème oriental pour ce mariage. La sorcière a-t-elle été forcée de se marier ? Cette piscine m'appelle, même si je n'ai pas terminé la visite du coin à droite. Avec l'utilisation du kitriette de rêve, c'est vraiment joli. Les motifs sont pourtant chargés, mais là, ça ne fait pas du tout répétitif. Avec l'utilisation des plateformes pour créer des endroits cosy. Je trouve que c'est vraiment bien dosé, et c'est très agréable. J'espère que ça vous donnera des idées de voir tout ça. Et regardez ça avec les statues en haut, t'as vraiment rien oublié. T'as voulu créer des volumes pour que tout soit intéressant à regarder ? On voit qu'il y a de la recherche, quoi. Et donc, je vais revenir par là-bas parce que je vois qu'il y a de quoi danser. On retrouve une cabine de DJ à côté d'un bar, à côté d'un onsen. Cette source chaude qui fonctionne très bien aussi dans des maisons, en tant que jacuzzi. Et encore un peu plus loin, on a même des activités pour les enfants. Une échelle, une balançoire. Et alors, dans cette dernière tour du jardin, nous avons un petit point d'observation. Par contre, est-ce que c'est ton choix de ne pas avoir mis la même tuile ici ? Je te le dis au cas où. Peut-être que c'est fait exprès, ou peut-être pas. C'est beau d'avoir utilisé cet arbre rouge ici avec les lanternes. Et alors, le dernier endroit que nous allons pouvoir découvrir, c'est la serre. La voici, la voilà. Elle est complète. Il y a même un arbre qui pue. Et il y a même encore des plantes qui poussent à l'instant. Je crois que vous pourrez y retrouver la plupart des fruits et légumes, et même autres espèces en tout genre, ici. Elle est immense et si jolie avec ses luminaires dorés. Alors, maintenant qu'on a terminé la visite de ce château, qu'en avez-vous pensé qu'elle a été votre pièce préférée ? Moi, j'ai vraiment été surprise par l'extérieur du château, ce qu'on peut retrouver derrière. L'avant reste plutôt contrôlé, et l'arrière est beaucoup plus extravagant, et c'est ça qui donne le côté waouh. Mais ouais, tout ça a dû te demander beaucoup de temps, de réflexion et de mise en place. T'as peut-être parfois rencontré des problèmes pour le positionnement des statues ou des frises. On sait que parfois, le jeu peut être têtu. Donc vraiment, bravo pour ta patience, parce qu'en plus d'être une immense construction, tout est très joli. Maintenant qu'on a fait le tour de toutes les pièces, je peux vous montrer une vue d'ensemble. Voici le plan. On le remarque, c'est très harmonieux. C'est juste au niveau des chambres qu'il y a un petit peu plus de personnalité, comme je le disais. Et donc j'avais oublié combien de chambres on avait, tellement elles sont immenses. Mais tant mieux, il y en a en tout 5, dont une chambre d'enfant comprenant 3 lits, et l'une des chambres avec lit double comprend un berceau. Et à côté de ça, il y a plein d'autres pièces intéressantes. Et l'ensemble est gigantesque. Et tout ça sur un terrain 64x64, le plus grand terrain du jeu. Je compte sur vous pour laisser un petit mot au créateur en commentaire. Moi je peux dire bravo Clément, et vous pouvez retrouver sa création dans la galerie, avec son identifiant origine Clém92HDS. Je vous mets tout ça en description, et merci encore Clément pour l'invitation, c'était vraiment trop cool de visiter ton château. J'ai passé un trop bon moment à découvrir les pièces une par une. Je me demande si tu t'es inspiré d'un bâtiment en particulier pour ce château, ou si tu l'as créé toi-même de A à Z. D'habitude, quand on place des tours, parfois ça peut être redondant, mais là je trouve que les emplacements sont bien choisis. Et t'as même pris soin de rajouter des fenêtres au niveau des toits. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des lumières à l'extérieur, et là, waouh, ça rend trop 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 bien ! Il y en a vraiment partout des lumières ! C'est très très beau ! Et le terrain se place sur l'île de Windenburg, s'il y en a qui se demandent. J'espère que la visite du château de Versim, qui vaut plus de 1 million de Simplooze, vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour laisser un pouce bleu à cette vidéo. Merci encore Clément, j'ai hâte de vous retrouver pour d'autres vidéos encore ! C'était vraiment trop chouette de découvrir cette création, et je vous invite à partager vos créations dans la galerie. Merci pour vos partages ! A très bientôt ! Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501